bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver c'est isadora qui parle au cas où parce que cette année on va essayer de dire qui est qui parce qu'à chaque fois on nous demande on ne sait pas etc je suis très très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on est en février c'est incroyable le temps est passé très vite ça fait un mois qu'on n'a rien posté sur cette vidéo avec marisa à la base on voulait reprendre les réseaux sociaux toutes les deux pouvoir faire une vidéo ensemble reprendre instagram ensemble etc et finalement marisa a chopé le covid la semaine dernière donc elle est en isolement chez elle toute seule donc je reprends toute seule avec une petite vidéo que je n'avais pas prévu de faire spécialement j'étais en train de commencer à préparer un petit peu mes ingrédients pour faire mon petit mille prêpes et je me suis dit j'ai hyper envie de partager ça avec mes petits abonnés j'ai hyper envie de vous partager une petite vidéo alors très chill très sans chichi ça va être le credo de 2022 il est mercredi 14 heures précisément et il n'y a plus grand chose dans le frigo les mille prêpes de la semaine fin de dimanche sont quasiment terminés etc donc comme d'habitude moi c'est un truc que je fais très souvent le dimanche je fais les mille prêpes c'est pour lundi mardi mercredi midi parfois on nous en reste pour le mercredi soir et le mercredi ce que j'aime bien faire notamment généralement c'est le soir quand taba prend son bain par exemple avec son père moi ce que je fais c'est que je vais préparer le repas pour mercredi soir si besoin mais en tout cas jeudi vendredi et samedi matin midi c'est ce que j'aime bien faire mais là c'est de l'express ça veut dire que je vais faire au plus simple c'est ce que je fais toujours le mercredi parce que j'ai genre une heure devant moi donc c'est parti on va y aller pour demain jeudi et vendredi j'avais envie de faire pour le petit déjeuner des crêpes parce qu'aujourd'hui c'est la chandeleur donc j'ai envie de faire des crêpes pour ma fille et pour moi pour le petit déjeuner c'est un petit déjeuner de façon que ma fille adore donc c'est parfait pour ce soir je vais faire une pizza que je vais faire c'est que on en aura pour ce soir on mangera jamais tout c'est sûr avec de la salade verte donc il y en aura aussi pour demain soir je vais préparer du riz également et une fondue de poireau parce qu'il me reste un poireau et un poireau que j'avais coupé en petits morceaux et que j'ai congelé dans le enfin que j'ai congé il est dans le congélateur ça sera plutôt pour le repas du midi avec un fil de macro que j'ai à la maison c'est parti j'arrête de parler Nora tu parles toujours trop oui je sais je parle trop je parle vite je parle fort c'est parti on y va je vais commencer par faire la pâte à crêpes parce que c'est hyper rapide et comme ça après je vais la laisser poser et je pense que je ferai les crêpes plutôt ce soir pendant qu'Alba sera en train de jouer tranquillus et pour la recette des crêpes alors je vais prendre celle de ma maman je vais déjà partager sur instagram les crêpes de ma mère qu'elle nous fait depuis toujours mais l'autre fois je suis allée chez elle et elle avait fait des crêpes incroyable parce que pour la petite histoire tout le monde ne le sait pas mais ma mère et mon père ont emménagé dans notre village là où je vis donc trop contente ils sont à dix minutes à pied de chez moi donc bonheur du bonheur donc je suis allée chez elle l'autre fois et elle avait fait des crêpes absolument délicieuses je lui ai dit mon dieu il me faut ta recette il faut absolument que je refasse ses crêpes et en fait elle me dit mais en fait il adora c'est juste la recette au dos du paquet de maïzena voilà c'est tout on va suivre la recette au dos du paquet de maïzena 100 g de maïzena 100 g de farine donc moi je vais utiliser de la farine des potes 50 centilitres de lait je vais prendre de la boisson d'avoine 4 oeufs et 2 sachets de sucre vanillé et comme j'ai 2 sachets de sucre vanillé qui sont là depuis très longtemps autant que je les brades donc ça va être ça et les quatre oeufs je vais garder les quatre oeufs parce que moi le matin c'est important de manger des protéines le matin ma fille aussi j'aime qu'elle mange des protéines le matin donc je préfère garder les quatre oeufs entiers comme ça dès le matin une bonne source de protéines et qu'elle mangera probablement avec une pâte à tartiner style purée de la gine ou une pâte à tartiner de loire nes des choses comme ça voilà on verra donc je vais sur uniquement ça tout bête tout chou c'est parti bon en fait je vais faire mon petit mille près en papotant avec vous c'est un petit chitchat chitchat mille prep ça existe ça je ne crois pas j'ai pas montré mais je vais mettre aussi de la fleur d'oranger pour moi des crêpes sans fleur d'oranger c'est pas des crêpes il me faut absolument toujours de la fleur d'oranger donc moi je commence toujours par mettre dans mon blender mon liquide toujours 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 donc on va mettre 500 millilitres voilà 100 g de maïzena ensuite 100 g de farine je vous ai posé sur mon pot de farine donc je vais vous enlever mon pot de farine pour pouvoir récupérer ma farine des potes voilà ça m'a pris deux secondes je vais mixer le tout quelques secondes pareil et je vais mettre ça dans un saladier et je vais laisser reposer je pense ça va être jusqu'à ce soir eux ils disent 30 minutes laisser reposer la pâte 30 minutes moi ça va être beaucoup plus et pas suffisamment au frigo et comme il fait quand même c'est l'hiver il fait froid donc on va laisser la température ambiante je vais juste mettre un torchon sur le saladier et ce sera très bien comme ça j'enchaîne ensuite avec la pâte à pizza alors pour la pizza de ce soir il en restera pour demain soir c'est certain je vais faire une pizza avec de l'artichaut je vais vous montrer voilà avec de l'artichaut comme ça au naturel j'aime bien en avoir à la maison je l'achète en magasin bio et donc voilà c'est de l'artichaut au naturel et j'aimerais tester c'est un test parce qu'on est en train de préparer un ebook pour nos membres la intention et donc je suis à fond dessus je fais plein de recettes pour prendre en photo etc etc et là j'aimerais tester une recette de pizza base un peu crème et artichaut donc on va tester ça je vais faire ça maintenant mais d'abord je préparais la pâte à pizza que je vais laisser reposer va pas en deux heures la pâte à pizza d'habitude je fais la pâte à pizza que vous avez déjà sur notre blog sur le blog intention vous aurez les liens en barre d'infos c'est une pâte à pizza que ma mère nous fait depuis des années elle est express elle est hyper rapide elle est top mais ma fille est abonnée au magazine les mini monde c'est une amie merci claudia si tu passes par là qui nous a abonné au mini monde et franchement c'est un hit à la maison il n'y a pas une journée il n'y a pas une heure où il faut pas lire 20 fois les mini monde en tout cas super magazine je vous le recommande si vous avez des enfants qui aime lire et qui aime découvrir comme ça le monde à travers ces petits magazines c'est adorable et moi je commande mes courses sur la fourche très souvent et j'avais eu un cadeau dans le un des colis la fourche c'était pas un partenariat ni rien je paie mes courses et il y avait ça donc je pense que tous les clients peut-être l'avaient reçu à cette période là de l'abonnement et en fait c'était mini monde 4 7 ans mais ma fille s'en fout elle adore et c'était l'italie et dedans il y a la recette de la pâte à pizza et voilà on l'a tenté l'autre fois c'était chouette et elle est absolument délicieuse absolument délicieuse donc je me suis dit que pour cette recette là j'allais faire la même mais pour ça du coup il me faut mon kitchenette parce qu'il faut pétrir la pâte très longtemps alors que sur la recette que vous avez sur notre blog il n'y a pas besoin de pétrir de pâte pendant 10 ans à la cuillère et elle est délicieuse c'est la pâte à pizza que je fais depuis des années habituellement mais là parce que tout le monde à la maison a adoré quand j'ai fait cette pâte là l'autre fois je me dis bah on va repasser sur cette sur cette pâte là alors il paraît qu'il faut pas donner les recettes quand j'entends beaucoup de youtubeuses dire je vous donne pas la recette parce qu'elle est dans un livre etc et on n'a pas le droit nous ça fait des années qu'on est sur youtube on a toujours fait ça personne nous a jamais rien dit au contraire on nous dit merci la plupart du temps donc maintenant je sais plus est ce que j'ai le droit de partager ou pas par rapport aux droits d'auteur mais vu que je cite ma source je me dis que j'ai peut-être le droit les mini mondes je vous adore dites moi si j'ai le droit de partager cette recette qu'il y a à l'intérieur donc dans 25 centilitres d'eau tiède j'ai mis ma levure c'est la levure que j'achète comme ça pareil en magasin bio voilà j'achète en pot comme ça c'est trop cute ensuite je vais mettre donc dans mon bol de mon kitchen aide ma farine donc là je prends de la farine de blé t80 vu que j'ai fait des crêpes avec la farine des potres et moi je suis pas une fan de manger les mêmes sources de féculents dans une même journée on va prendre la farine de blé pour changer t80 c'est parti et en même temps j'ai envie de faire cuire mon riz comme ça on fait tout en même temps donc j'ai tendance de parler mais j'avais pas allumé la ma caméra donc vous n'avez rien vu je disais que j'ai mis 300 g de farine dans mon bol de mon kitchen aide j'ai ajouté 7 g de sel je vais ajouter quatre cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais ajouter mon petit mélange eau et levure donc là je vais laisser pétrir pendant 30 minutes donc j'ai lavé mon poireau j'ai pelé mes oignons pareil pour l'ail dont je préparais ma fondue de poireau mais alors ça c'est tellement ridicule à faire je vais juste émincer mon poireau utiliser le poireau que j'ai également voilà dans le congélateur ah mais non c'est pas un poireau que j'ai dans le congélateur c'est les c'est le verre des poireaux que j'avais gardé pour en faire une soupe j'aime pas trop mettre ça dans la fin du poireau ça va faire c'est un peu trop dense je le garde pour faire une soupe en même temps je le jette dans une dans une soupe de légumes tac c'est parfait bon bah ce sera une fondue poireau avec un poireau je met tout bien évidemment dans mon mixeur manuel et je vais tout plonger dans une petite poêle avec de l'huile d'olive tout bête bête comme chou là je vais laisser mes petits poireaux fondre tranquillement je vais couvrir et je vais les laisser je sais pas ouais 15 minutes à peu près 15 20 minutes je suis vraiment à l'oeil donc on va faire à l'oeil je vais couvrir laisser suer tranquillement avant d'ajouter du citron du sel du poivre de la moutarde et un petit peu de crème à côté le riz est prêt donc c'est du riz complet donc je vais pouvoir le transvaser dans une boîte en verre et à côté aussi ma pâte à pizza est prête j'ai plus qu'à couvrir la pâte d'un torchon et laisser poser dans un endroit un petit peu chaud pendant deux heures du coup il est 15h15 bah quasiment tout est fait ce que je vais faire c'est que comme j'ai deux carottes qui me restent je me dis bah je vais les éplucher pareil je vais les couper en tout petits morceaux avec mon mixeur à main les mettre dans un bocal quand je pourrais ajouter ces petites carottes râpées sur ma salade avec la pizza par exemple demain aussi enfin de toute façon la salade on en mange tous les jours donc sera parfait et ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner avec les crêpes puisqu'il est tôt je vais pas chercher ma fille avant au moins 17 heures je me dis autant que je fasse mes petites crêpes tranquillement j'en aurais pour aller 20 minutes à tout faire et ensuite je vais pouvoir aller bosser au bureau avant d'aller chercher ma fille donc finalement c'était hyper rapide tout ça mais j'essaie toujours façon de faire en sorte que ce soit rapide quand c'est des mille prêpes de milieu de semaine parce que les mille prêpes les gros c'est plutôt deux heures et demi c'est le dimanche où là je vais faire des préparations parfois un peu plus longues etc autant le mercredi je vais au plus vite et encore là j'ai fait un petit peu plus que ce que je fais d'habitude parce que j'avais ce qu'il fallait pour mais parfois ça peut être juste je fais cuire du riz je râpe deux carottes et comme ça on mangera ça avec un oeuf sur le plat ça peut être ça aussi les mille prêpes ou des oeufs durs quoi par exemple donc voilà je vais faire ça avec mes petites carottes je vais essayer tant bien que mal de trouver de la place dans mon compost c'est glamour pour mettre mes épluchures et ensuite je vais aller jeter tout ça dans le jardin dans mon compost voilà mes deux carottes sont coupées tout finement comme ça c'est hyper pratique je fais tout le temps maintenant je conserve dans mon petit bocal et j'aurai plus qu'à le manger sur ma salade ou pas et en plus c'est très pratique parce que c'est comme ça que les adore alba je mets dans son assiette pour qu'elle ait aussi sa part de crudité à elle et elle adore les manger quand ils sont tout petits comme ça bizarrement elle ne les mange pas quand je les fais râper de façon complètement classique alors que ça elle adore avec du riz par exemple c'est un kiff pour elle ça plus du riz avec une petite noix de beurre à l'intérieur et un oeuf au plat c'est son repas du soir préféré et voilà plus qu'à mettre au frigo je termine mes petits poireaux et ce sera terminé donc mes poireaux ont bien fondu j'ai mis du sel du poivre je vais ajouter du jus de citron je vais ajouter une petite cuillère de moutarde à l'ancienne une petite lichette comme ça de crème donc là c'est de la crème de noix de cajou c'est une des crèmes que j'aime le plus au monde j'aime trop 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 cette crème donc je vais être une petite lichette laisser revenir à les deux trois minutes et je vais pouvoir tout mettre dans des boîtes de conservation voilà j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dans mes petits dans mes petits contenants en verre donc le riz la fondue de poireaux j'ai mis dans un bol que je recouvrirai avec ça là c'est trop bien ça c'est vraiment trop trop cool j'adore ce truc donc ma pâte à crêpes et là elle est prête je vais faire les crêpes tout de suite comme c'est fait finalement ce sera très bien je ne vais pas faire ça ce soir j'aurais plus qu'à faire la pizza mais alors la pizza c'est tellement ridicule puisque la pâte elle est faite donc je vais l'étaler quand elle aura fini de de pousser et puis je mettrai dessus du fromage frais que je mélangerai peut-être avec un peu de crème je vais voir tous les petits artichauts là comme ça et je mettrai dessus des petits morceaux de mozzarella et basta au four 20 minutes et on n'en parle plus j'ai donc tout écrit sur mon super 1000 planner parce qu'en fait je me rends compte que bah on vous l'a même pas montré ici donc moi j'utilise tous les jours il est hyper pratique ça m'a changé la vie en temps je l'ai créé c'est moi qui avait demandé de créer ça à marisa parce que j'en avais envie j'en avais besoin c'est très pratique au quotidien c'est très pratique aussi avec mathieu avec mon conjoint parce qu'à chaque fois c'est quand on te baron c'est moi qui donne le bain quand il est en bas mais qu'est ce que tu as préparé je ne sais pas donc il y aura préparé quoi pour ce soir qu'est ce que je mets sur la table alors que maintenant il vient directement ici il voit ce qu'il y a à mettre sur la table pendant que par exemple je suis en train de préparer le bain ou que je ne suis pas là ce qui arrive très peu mais quand même voilà tout est là tout est prêt et vu que c'est moi qui m'occupe de la cuisine dans la maison depuis toujours bah parfois je le dis pas je dis pas au fait tu sais j'ai fait des crêpes non je lui dis pas et du coup il peut pas savoir parce que c'est rangé etc alors que là il sait et il sait où chercher tel ou tel truc donc je vais vous montrer ça je l'ai mis donc sur mon frigo juste en dessous de ma magnifique plante là qui est trop trop belle mais vraiment le détail là ça c'est notre graphiste florine qui a réalisé les illustrations dessus donc le mille planeur vous savez ce que c'est un mille planeur du lundi au dimanche la liste de course donc ça c'est hyper pratique aussi parce que j'en avais marre d'oublier à chaque fois quelque chose parce que je me dis ah merde il manque ça oui mais je l'ai pas noté donc là maintenant c'est là et quand mathieu part par exemple faire les courses rapidos parce qu'il manque un truc il va tout de suite regarder si j'avais pas écrit quelque chose ici et les notes donc là c'est là où on écrit normalement plutôt tout ce qu'on a à faire et il faut pas que l'autre oublie par exemple vendredi j'ai une journée avec claudie une journée couture donc je l'écris pour que mathieu quand il va rentrer vers 14 15 heures ils se disent pas bah elle est où celle là elle m'avait pas prévenu par exemple il sait je lui ai dit à l'oral mais parfois on oublie donc au moins il sait que tout est là donc voilà donc j'ai écrit moi ce que ce qu'il y a pour donc ce soir pizza maison pour demain la journée entière pour vendredi également et samedi c'est l'anniversaire de ma belle fille qui fête ses 15 ans mon dieu mon dieu je n'y crois pas incroyable donc voilà je sais pas ce que je vais prévoir donc je mets anniversaire et le dimanche généralement c'est un petit peu freestyle c'est ce que c'est ce dont ils auront envie à l'instant t donc voilà notre petit meal planner que je trouve vraiment trop cute avec des petites feuilles d'eucalyptus là trop 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 beau donc bah n'hésitez pas si vous voulez vous en procurer un il est dispo toujours sur notre boutique en ligne le lien est en barre d'infos et il est vendu avec bien évidemment son petit feutre à poser juste à côté de son meal planner allez je termine ma dernière crêpe ça sent tellement bon j'en mangerai bien une mais non je vais attendre demain mon petit déjeuner moi généralement j'en mange deux alba en mange une avec un petit peu de pâte à tartiner à l'intérieur et elle va manger avec probablement aussi un fruit un kiwi parce qu'on a des kiwis à la maison et comme ça bah on est tout bon on est tout bon bon bah voilà des meal prep de la vraie vie rien de oufissime donc la fondue de poireau ça me fera deux jeudi vendredi c'est parfait voilà avec une petite boîte de filet de macro ça j'adore c'est la boîte que j'achète le plus souvent j'aime trop avec le citron et le basilic j'accompagnerai donc ça avec le riz nous avons les petites carottes les petites crêpes et là ça a bien dégonflé mais c'était vraiment jusque là la pâte à pizza qui a bien gonflé donc je vais pouvoir la préparer et mettre ma petite garniture dessus voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je doute qu'elle soit petite je pense que j'ai encore trop parlé alors que j'ai essayé de faire une vidéo rapide mais bon on verra 3 de vous retrouver parce que là les vidéos vont reprendre complètement normalement ça nous avait bien manqué donc c'est trop trop chouette je vous laisserai avec les images de la pizza des petites préparations des petites assiettes en musique comme d'habitude et on se dit à très 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 vite pour une nouvelle vidéo à plus je vous laisse pleurer je vous laisse pas je vous laisse j'ai vécu Sous-titrage ST' 501